Épisode 21, le défi. Au lécoeur, Momo a écrit une nouvelle comédie. Musique de charpentier, ballet et chant. Le malade imaginaire est né. Ce n'a pas été facile, tu t'en doutes. La mort du petit, la santé pas géniale de Momo, ce gros naze de Lully, l'hiver, c'est assez moche. Novembre, décembre et janvier à Paris, tristouille en pleine et plein de boue. Surtout qu'à l'époque, même avec des sous, on ne peut pas se dire, allez, on part 15 jours à Tahiti. Conséquence de la rivalité avec Lully, grâce à son monopole des spectacles en musique, c'est aux musiciens que le roi passe commande pour le carnaval. Loupé pour Momo, il n'écrira pas de comédie pour les fêtes cette année. Et bien, au lieu de déprimer, il relève le défi. Il n'a pas besoin de la cour, il a les moyens de programmer un super spectacle chez lui. Il choisit le meilleur maître de ballet, un célèbre costumier, et il s'écrit la plus grandiose des comédies-ballets jamais montées au Palais-Royal. Viva ! Il obtient une dérogation du roi qui lui doit bien ça, et il engage 12 violons, autant de danseurs, 3 symphonistes, 2 chanteuses et 2 chanteurs. Momo réenclenche le turbo. La troupe répète. Et il crée la pièce en février 1673, juste pendant le carnaval. Et devine quoi ? C'est un succès. Quant à Lully, finalement, il n'est pas prêt et ne le sera pas avant Pâques. Bouh ! Pas d'opéra pour les fêtes du roi ! Hashtag bien fait ! Bon, tu vas voir, cette pièce est particulière. Alors, avec les copains Maya et la prof, on a décidé de te la raconter tous ensemble. Voici donc le Malade Imaginaire par nous. C'est l'histoire d'Argan, un homme en pleine forme qui se croit malade. Il sème malade. Si on lui supprime sa maladie, on le tue. Son médecin lui prescrit des tonnes de méthodes bidons. Il a bonne mine, mais il déteste qu'on lui dise. Il oblige sa fille à épouser Diafoirus, un médecin crétin. Sa femme fait semblant d'être sympa, mais en fait, elle attend qu'il meure pour hériter. Sa servante conseille à Argan de faire le mort pour voir ce qui va se passer. Et là, il découvre que sa fille le pleure pendant que sa femme rigole. Alors, il autorise sa fille chérie à épouser Cléante, qu'elle aime, mais à condition qu'il devienne médecin. Pour découvrir le génie comique et l'énergie dramatique de cette pièce archi-topissime, court voir le bonus. J'ai mis quelques extraits de scènes extras dans celle du poumon, dont celle du poumon que j'adore. Cette pièce, c'est la plus belle de Momon. Elle est à la fois drôle et bouleversante. Il se défoule de nouveau sur la médecine, mais c'est un prétexte pour faire le portrait d'un homme, Argan. Mademoiselle Perlin nous a expliqué que, dans le Malade imaginaire, Momo avait mis tout son savoir d'auteur au service de ses talents d'acteur. Pendant trois actes, jouer un malade de rien, rôle de composition, super difficile, tu imagines ? Pendant deux scènes, jouer un mort, rôle de mime, Momo est le spécialiste. Pendant le divertissement final, jouer un médecin pour rire, rôle de masque, comédia de l'arté. Toute l'expérience de Momo, tout le théâtre réuni, dans le Malade imaginaire. Ça m'épate. Le public parisien adore, et je suis sûre que le roi est secrètement rongé de remords d'avoir lâché Momo. 10 février, première. Bravo, bravo, bravissimo. Deuxième, standig ovation, magnifico. Troisième, hurrah, viva Momo, bravo. 17 février, quatrième. Matin, c'est un jour gris. Momo tousse. Il resterait bien au lit. Pourtant, ce n'est pas son genre. Machinalement, il chasse une mouche de la main. Une mouche, en février. Il sourit. Il aimerait bien en être une pour espionner Louis et voir sa tête quand on lui raconte son triomphe. Allez, assez traîné, bouge-toi mon vieux, dit-il en filance rasée. Midi, Momo travaille. Toujours c'est tout. Vous ne venez pas manger un bout, s'inquiète sa fidèle Renée. Il l'adore et teste toutes ses pièces sur elle. Si sa cuisinière rit, il est heureux. Ce sera une bonne comédie. Elle insiste. Monsieur Molière, buvez un peu de lait au moins. C'est bon pour vos poumons, a dit votre médecin. Non, vraiment, merci. Momo n'a ni soif ni faim. La mouche, aussi. Fin d'après-midi. Momo écoute Armand chanter en s'accompagnant au clavecin. Elle a une belle voix, une voix de soleil et de lune, une voix de lumière. Il entend sa petite fille rire aussi. Il tousse, tousse, tousse encore, penché sur son bureau. Tu ne devrais pas jouer ce soir, lance sa femme du premier. Annulé ? Quelle idée ? Que dirais-je aux comédiens, aux musiciens, aux danseurs, aux cinquante ouvriers ? Que ma santé a fait que je les ai privés de paye pour la soirée ? Momo se lève, longe le couloir. Dans la onzième malle de ses costumes, l'attendent la longue chemise d'argan et le bonnet de nuit. Le parfait habit d'un malade imaginaire. Il ouvre la fenêtre, chasse cette mouche qui maintenant l'ennuie, qu'elle aille chatouiller l'ouïe. De toute façon, je voulais sortir. dit la mouche. Qu'il est drôle, Momo, impayable. Dernier intermède sur les planches. Coiffé d'un chapeau noir de docteur, il jure fidélité à la médecine en sautillant la bouche en cœur. Il s'essouffle. Mais pas de panique, ce n'est rien. Il termine sous les rires et les applaudissements de son public. Combien de rappels ? Trop. Momo s'écroule soudain. Son visage n'a plus de couleur, il est en sueur. On appelle sa chaise, les porteurs le ramènent dans sa belle demeure, rue Richelieu. Sa femme s'affole, va chercher le médecin, ne le trouve pas. C'est tout. Momo suffoque. Ses amis s'inquiètent autour de son lit. Quand Armand revient, c'est fini. Molière est partie. Un an, jour pour jour, après Madeleine. Le Malade Imaginaire, c'était son dernier défi contre la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada